... Sur cette topologie, quelqu'un a ramené de chez lui un petit switch et l'a connecté à la place de son PC. Il a ensuite connecté son PC de bureau et un PC portable. Dans ce cas, notre commutateur Cisco apprendra l'adresse MAC du PCA et celle du PC portable par le biais de son interface FaceEthernet01. Pour des raisons de sécurité, nous ne souhaitons pas que les utilisateurs puissent ramener leur propre équipement et les brancher normalement sur notre propre réseau que nous gérons. Pour éviter que cela se produise, nous allons voir comment mettre en place la fonctionnalité de Port Security. Tout d'abord, il faut se connecter sur l'interface en question. Ici, ce sera l'interface FaceEthernet01. Ensuite, la commande SwitchPort-PortSecurity permet d'activer la sécurité du port. Et la commande SwitchPort-PortSecurityMaximum1 permet d'autoriser qu'une seule adresse MAC à se connecter sur ce port. Après, nous avons deux options. Soit on spécifie l'adresse MAC qui est autorisée à se connecter manuellement, ou bien on lui dit qu'il apprendra automatiquement la première adresse MAC qui se connectera sur le port. Quand le Switch apprendra la MAC adresse statiquement ou dynamiquement, il l'enregistrera dans la running config. Par défaut, dès qu'une violation intervient, c'est-à-dire qu'une adresse MAC n'est pas autorisée à se connecter, le Switch désactivera automatiquement le port en lui faisant un shutdown. Il existe trois modes de violation. Il y a le mode Protect. Dans ce mode, les trames Ethernet provenant d'adresses MAC non autorisées seront supprimées et il n'y aura aucune log en cas de violation. Dans le mode Restrict, les trames Ethernet seront aussi supprimées, comme pour le mode Protect, sauf que cette fois, on aura une trace dans le journal de bord ou bien on aura des trappes SNMP si on utilise un serveur de supervision. Et le mode Shutdown est le mode par défaut. Ici, dès qu'une violation intervient, le port est mis en shutdown pendant un laps de temps ou alors indéfiniment, et seul un administrateur réseau pourra rétablir le port. C'est-à-dire qu'il devra se connecter sur le port et faire un Shut No Shut pour le remettre en service. Pour régler le laps de temps soi-même, il faut taper cette commande. Par défaut, c'est réglé à 0 et ici on le change à 10 minutes. Pour configurer l'un des trois modes de violation, il faut taper la commande SwitchPort, PortSecurity, Violation et l'un des trois mots-clés de violation Protect, Restrict ou Shut Done. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021